Mon livre « Dettes d'oxygène » est de deux garçons qui sont des alpinistes hollandais, qui ne font rien dans leur vie de grimper. Ils sont dans une grande montagne, une haute montagne, excusez-moi. Et même en Himalaya et tout ça, ils vivent à Chamonix, à France. Et ça commence avec Walter qui est seul dans une montagne. Après ça, je ne veux dire beaucoup, mais ce n'est pas un roman sur les hautes montagnes, c'est un roman psychologique sur l'amitié, je pense. L'amitié, je pense que c'est important pour tout. Et aussi pour Walter, le personnage le plus important, parce qu'il est seul. Dans le livre, il n'est pas clair qu'est-ce qu'il est, où il est, où il est, il est seul, il n'a pas un ami. Et je pense même qu'en montagne, l'amitié est très importante dans la montagne parce que ça save la vie. J'ai été un alpiniste moi-même et j'aime d'écrire sur les choses que je connais. Mon premier livre en mer, c'était dans un bateau sur la mer et j'ai fait aussi ça. Mais le plus important, c'est que je pense que dans le pays sauvage, c'est un très bel endroit de placer une histoire dans un roman parce que tous les personnages sont très, ils n'ont rien que lui-même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, des alpinistes, qu'ils veulent rester là-haut. Il y a même, j'ai des amis qui font de très grandes montagnes et ils font une petite lettre avant le départ et ils disent quand je suis mort, je veux rester là. Et on peut dire tellement de choses de ça. J'ai quitté ça, l'alpinisme, parce que c'était trop dangereux et j'ai des enfants et tout ça. Mais c'est une manière de pousser les limites, oui, aussi. Mais ça c'est pas l'histoire aussi dans le livre, je pense que c'est important de voir quelque chose que l'on ne peut pas voir sans faire ce alpinisme. Et je pense aussi que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans le grand sommet de Himalaya. Donc c'est plus philosophique ou psychologique que sportif. Et je pense que pour ça mon livre n'est pas un livre d'alpinisme, mais c'est plus philosophique.